L'amiroquois a vu le jour en janvier 2021 suite à l'acquisition des huiles champi, puis on a tout de suite fondé nos valeurs sur la réduction de notre empreinte environnementale. C'est pourquoi qu'on a choisi de s'en aller en régie biologique, puis qu'on fait affaire qu'avec des producteurs qui sont en régie biologique pour nos grains. Pour être cohérent avec cette mise en valeur-là, on a voulu revaloriser nos sous-produits de production, ce qui nous a emmenés à rentrer en relation avec Symbiose agroalimentaire Montérégie. Puis de ça, on a assisté à un atelier de maillage, puis de cet atelier de maillage-là, on a tissé des liens avec des producteurs puis des industriels du milieu qui nous ont aidés à poursuivre notre réflexion pour mieux revaloriser nos sous-produits. Dans le fond, notre procédé de fabrication, on récolte les grains, on les presse, puis de ce pressage-là, évidemment, on extrait l'huile de tournesol, ce qui est notre principaux produits de production. Puis de ça, résulte le tourteau de tournesol. Pour l'instant, on le revalorise dans l'alimentation animale, mais là, on est en train de développer un maillage avec une entreprise qui sont implantées à Montréal, depuis une dizaine, 10-15 ans, dans l'économie circulaire. Puis eux, au terme de cette expérimentation-là, devrait être en mesure de revaloriser notre tourteau pour l'inclure dans l'alimentation humaine. Cette inclusion-là va permettre de doubler nos bénéfices pour le même produit comparativement à l'alimentation animale. Ensuite, on a notre filtra qui, lui, est issu de notre filtration naturelle par décantation. Une fois la décantation terminée, on obtient, dans le fond, un dépôt. Puis pour revaloriser ce dépôt-là, on a créé une recette de savon pour l'inclure comme exfoliant. Donc, on a développé un partenariat avec deux savonneries pour l'instant pour créer ces savons-là. Puis le fait de revaloriser le filtra comme exfoliant, ça quintuple sa valeur comparativement à l'envoyer l'alimentation animale, surtout comme liant dans la nourriture pour chien et chat. Donc, dans le futur, bien évidemment, on est ouvert à développer des partenariats avec d'autres entreprises. Puis on est en train d'établir un partenariat avec une entreprise qui revalorise les produits déclassés, dans le fond. Puis pour l'heure, ça regarde bien. En principe, on devrait être en mesure de prendre en entendre avec eux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !